Est-ce que par appellissement, dans cette salle, il y a des gens qui pensent que les footballeurs gagnent trop d'argent ? Quand même pas mal de petits rageux, je comprends. Je comprends moi aussi, en vrai, avant j'avais la rage, mais en fait j'y réfléchis, je me suis dit en fait non, c'est pas de leur faute ces gens-là. Eux ils vont sur un terrain de foot, tu les payes, ils ne vont pas dire non à l'argent. Et puis ils ne savent faire que ass en vrai de vrai, tu vois. Moi je pense que c'est de la faute des propriétaires de clubs s'ils gagnent trop d'argent. Parce que si aujourd'hui, tous les propriétaires de clubs aient décidé de se réunir avec nous ce soir par exemple à la CICAN, et de se dire bon les gars, à partir d'aujourd'hui, on va payer tous les footballeurs du monde 1200 euros brut par mois. Giroud, il va faire quoi Giroud frère ? Il va pas dire non j'arrête, je vais faire médecine, tu vois ce que je veux dire ? Tu ne sais pas écrire de vos médecines Olivier, comment c'est ça ? Non mais c'est pas méchant, tu vois. Et à contrario, j'ai vu beaucoup trop souvent des gens plaindre les joueurs de foot. Je trouve ça grave aussi, de plaindre un joueur de foot. J'ai vu des gens faire ça. Par exemple, vous vous rappelez de l'affaire Ben Arfa ? Ben Arfa c'était un joueur du PSG. Il jouait au PSG, enfin justement il jouait pas parce qu'il ne faisait ça le problème. Il était au PSG mais il jouait pas. Et les gens le plaignaient. Tain le pauvre Ben Arfa, il est trop fort, il est toujours sur le banc. Le pauvre, il est toujours... Le pauvre. Le pauvre. Il gagne 800 000 euros par mois Ben Arfa frère. Le pauvre. Les gars, moi, 800 000 euros par mois, le banc, je le construis depuis le banc frère. 800 000 euros par mois, mais je suis le banc, c'est toi frère. Les gars, 800 000 euros par mois, je tourne la pelouse avec mes dents frère. Ben t'es fou ? 800 000 euros par mois, mais je vous fais des trucs de ouf en la mi-temps dans les vestiaires frère. Je vous dirai pas quoi, mais sans les dents, je vous dis la vérité. Non mais attends. 800 000 euros, t'as fou là frère. Revenons à ma carrière de foot un peu plus éclatée. J'ai même été, quand j'étais plus jeune, international tunisien de foot. Banque de bâtards, voilà que c'est vrai, je te vois, c'est vrai. Non mais t'inquiète, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je te dis, dans ma tête, ça y est, j'avais... Tu sais, quand tu reçois une convocation de l'équipe de Tunisie, tu sais, dans ta tête, ça y est, t'as percé, tu vois. T'es devenu un international, t'es Ronaldo dans ta tête. T'es, ça y est, t'es au-dessus. Tu prends sa voiture à l'argent au sex tape, tu te crois la ouf, tu vois. À l'époque, je me suis chauffé, tu vois, quand j'ai été convoqué, je me suis chauffé. Je suis parti acheter le survêtement de la Tunisie à Intersport à Strasbourg pour me la péter avec quand j'arrive à l'aéroport de Tunis, tu vois. J'arrive à Tunis, personne ne me calcule, j'avais grave honte et tout. Et là, c'est un mec de l'équipe de Tunisie qui me réceptionne et qui me donne le survêtement que je venais juste d'acheter moi en France. Sauf que moi, j'avais le vrai, lui, il avait le faux, déjà pour commencer. Le match se passe bien, le match se passe bien. J'ai deux mois d'arrêt avant de reprendre un nouveau match avec la sélection. Du coup, j'en profite pour rendre visite à ma famille en Tunisie, tu sais, dans le nord de la Tunisie. Donc j'y vais, sauf que je tombe au mauvais moment de ouf. Il y avait un tournoi de foot organisé dans mon village, un tournoi de foot avec les villages ennemis, tu vois. Et il voulait absolument que je joue, mais je pouvais pas parce que j'avais pas le droit. J'étais sous contrat, j'avais pas le droit. Sauf que mon cousin, il m'a embobiné de ouf. Tu sais, mon cousin, c'est un mytho de fou, voilà. C'est pas les mythos qu'on a l'habitude de côtoyer quand on est petit ou quoi. Tu sais, c'est le genre de mec, il te raconte des histoires dans lesquelles il meurt à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis parti deux fois à son enterrement, enfin il était pas là. Non mais je te jure, c'est grave. Donc j'ai accepté, sauf qu'en acceptant, je savais pas que leurs règles de foot que nous dans la vraie vie. Par exemple, dans mon village, je savais pas que quand tu tires un corner, eh ben on a le droit de te mordre. J'étais pas au courant. J'avais pas que l'arbitre qui a le droit de marquer des buts et tout, je savais pas tout ça. Il s'avère que malheureusement, je me suis cassé la cheville sur ce terrain. Cassé la cheville, tu vois. Panique de fou malade. On est parti voir en rapide, tu sais, le médecin de mon village. Le problème avec le médecin de mon village, c'était que c'était un médecin légiste. Du coup, il m'a dit, reviens quand t'es mort, cousin. Du coup, j'attends. Et après, on allait voir un médecin à Tunis qui avait du matériel à Tunis à la capitale. Il me fait une radio, le médecin, il me fait une radio. Il me fait une radio. Il me montre ma radio. Je regarde ma radio. Je dis, monsieur, mais c'est pas ma radio. Il me dit, mais c'est une radio au chaud. Ok, vas-y, tu pourras pas trop bien. Je suis rentré en France. Et là, en France, les médecins m'annoncent qu'en fait, ma carrière de foot est terminée. Il me le dit clairement. Il me dit, pour toi, le foot, c'est fini. Parce que ta cheville, elle va mettre trop de temps à régénérer, etc. Donc ça va être très compliqué pour toi, le foot, c'est fini, tu vois. J'étais jeune quand il me l'a annoncé, tu vois. Et en vrai, je l'ai bien pris, en vrai. Puisque dix ans plus tard, j'en parle tous les soirs, hein, frère. Tous les soirs, hein. À des inconnus, frère, voilà. C'est la volonté de Dieu, frère, voilà. Je vois que... Merci.